Salut à tous c'est Alizé, on se retrouve pour un nouvel épisode d'MTG Talk, une nouvelle analyse du standard. Dans cette vidéo on va s'attaquer au premier impact de la nouvelle extension de Magic Streets of the New Kappena. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui a été joué pendant ces 4 derniers jours au niveau du standard, voir un petit peu aussi les decklists qui ont été jouées et de quoi elles sont composées, et finalement essayer de percevoir les premiers changements apportés par cette nouvelle extension. On commence avec le metagame et avant de se lancer dans le détail de ce qui est affiché, petite précision, on est sur des informations et des données qui ne sont prises que depuis la sortie de Streets of the New Kappena, et plus précisément du 30 avril, on est actuellement le 3 mai, donc ça fait 4 jours, il est tout à fait normal que ces informations là ne soient pas justes et représentatives d'un standard établi, on est sur une courte période suite à la sortie de la nouvelle extension, donc c'est tout à fait normal que ces valeurs ne soient pas cohérentes avec ce que je vous présente d'habitude, c'est juste à titre d'indication, histoire de se donner une idée de qu'est-ce qui a été privilégié pendant ces premiers jours de sortie de Streets of the New Kappena, et potentiellement extrapolé sur les decklists qui ont performé, qui ont été testés, par rapport à des decklists qui existaient déjà précédemment, et derrière, un peu plus loin dans la vidéo, mettre en avant un peu les cartes qui ont potentiellement de la valeur et qui seront potentiellement intégrées dans de futures decklists. Alors au niveau du metagame, on a du coup le Genmin Range, qui a été une des decklists les plus mises en avant sur ces 4 premiers jours, pour 11,5% de représentativité, suivi bien entendu du Ragdos Anvil avec 9,8%, et le Nairun reste extrêmement présent, 9,7%, donc le Nairun c'est une decklist de Kamigawa, le Mono White aussi, decklist de l'ancien standard, 5,2% de représentativité, et le Spermid Range qui existait lui aussi, est représenté à 4,4%, donc on a quand même une représentativité des autres decks de presque 60%, ce qui est tout à fait normal, voilà, plein de decklists testées, plein de cartes à intégrer pour tester différents decklists, voir si ça fonctionne ou pas, donc on a énormément d'autres decklists que ces 5 présentés, mais on peut voir clairement là-dessus que le noir, le rouge, sont des decklists qui sont mises en avant avec l'arrivée de la nouvelle extension. Alors, qu'est-ce que donnent ces différentes decklists au niveau du winrate ? Le Genmin Range à 53,3%, ce qui n'est pas déconnant, c'est plutôt pas mal, le Ragdos Anvil sous-performe, mais bon, c'est des nouveaux decks, les Genmin Range et les Ragdos Anvil sont des decks soit repris et adaptés, soit créés, entre guillemets, de toutes pièces avec des mécaniques qui sont connues, mais avec l'intégration significative de cartes de Streets of the New, qu'il y a Naya Rune qui fonctionnait déjà très bien sur l'océan standard, bien entendu, quand on a des decklists qui se cherchent et qui essayent de se positionner, il sort, sur l'épingle du jeu, donc 60,9% de winrate, Moon White, pareil, c'est une decklist qui fonctionne, qui performe bien, donc 61,9% de winrate, et l'Espermide Range qui performe plutôt pas mal, avec quelques ajouts de Cartes of the New Capena qui fait 61,8%. Donc, bien entendu, je le rappelle, ce sont des données sur 4 jours avec des winrate qui ne signifient pas grand-grand-chose sur une si petite période, avec un standard aussi instable et en cours de construction, donc ne prenez pas ces informations pour argent comptant, vous ne vous dites pas que Moon White, c'est le deck qui performe le plus, c'est le deck à jouer cette semaine, clairement pas, ça change énormément, ça fluctue énormément, donc ne vous jetez pas pour tester et jouer ces decks-là sur des matchs classés, pour monter, vous risquez de rencontrer de mauvaises surprises. On passe maintenant au decklist, alors on va commencer avec le Junt Midrange, donc decklist, on va dire évolution du Ragdos Sacrifice avec quelques cartes de Streets of the New Capena et en l'occurrence Lob Nixilis, l'adversaire, ce Plainswalker qui permet du coup de se dupliquer avec la capacité Victime X, sachant qu'on a pas mal de cartes qui, dans le Ragdos et le Junt aussi, ont une force assez importante très tôt dans la partie, ce qui va permettre de dupliquer un Omni Xilis assez facilement avec 3 marqueurs loyautés. Son plus 1 permet de faire en sorte que chaque adversaire soit perde 2 points de vie, soit défausse d'une carte, et si on possède un diable ou un démon sur le champ de bataille, et bien on gagne 2 points de vie, son moins 2 permet de créer un jeton à un diable qui quand il meurt inflige 1 de blessure à n'importe quelle cible, et son moins 7 qui permet de cibler un joueur, de lui faire piocher 7 cartes et lui faire perdre 7 points de vie. L'idée dans Lob Nixilis c'est vraiment de créer un jeton avec la capacité Victime X, de créer un petit diable et après d'abuser du plus 1 pour gagner des points de vie et forcer l'adversaire à perdre des points de vie et ou se défausser des cartes de sa main. Le petit moissonneur de la Dim 200 qui est une très bonne cible pour la Victime X de Lob Nixilis, mais aussi un générateur de jetons de sang qui fait partie du plan de jeu un peu ragdos aussi, dans l'approche ragdos qui est la base du jet midrange, pour sacrifier des artefacts, gagner des points de vie, créer des jetons artefacts 1-1, donc typiquement très utile avec son effet d'arrivée en jeu qui crée un artefact, mais aussi comme créature qui va pouvoir être sacrifiée. Derrière, Kiddy Jund dit du verre rattaché à du ragdos, et quoi de mieux qu'un chariot des Zyga pour s'associer avec Ob Nixilis. Pour rappel, le chariot c'est un véhicule légendaire 4-4 pour 4 mana, 1 mana vert, 3 mana en color. Quand il arrive sur le champ de bataille, il crée 2 jetons de créatures de 2, verre et chat. Et surtout, à chaque fois qu'il attaque, on crée un jeton qui est une copie d'un jeton ciblé que vous contrôlez. Et là, vous dupliquez un jeton d'Ob Nixilis, vous avez du coup 3 plans walkers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous allez avoir 50 000 jetons Ob Nixilis, et c'est, je pense, la raison qui a poussé les gens à créer une version Jund du ragdos sacrifice pour s'amuser avec le chariot, dupliquer des jetons d'Ob Nixilis pour en avoir toujours plus et faire des effets plus 1, plus 1, plus 1, et épuiser petit à petit l'adversaire, créer du board avec des jetons 1 et des mécaniques avec la partie sacrifice du ragdos pour faire un petit peu de n'importe quoi. Reste à savoir si ça sera performant ou non sur le long terme. Et pour terminer, tout simplement du classique, le massacre au creux de boucher. Quand on va créer plein de petits jetons 1-1, 2-6-2-là, derrière, si on veut finir l'adversaire rapidement, un petit massacre au creux de boucher, si vous avez 10 jetons, ça fera perdre 10 points de vie à l'adversaire. Pour peu que vous ayez, en plus, des petits jetons diables qui vont infliger un blessure à n'importe quel cible quand il meurt, ça peut très très vite faire très très mal. Au niveau des cartes intéressantes à jouer contre cette decklist, on a bien entendu la contre-magie avec des cartes comme Négation, le déchiqueteur, le déchiqueté, pardon, par le vide, qui supplante le verset pour tout simplement gérer des permanents qui sont bicolores. Le verset ne gère que du monocolore. Avec déchiqueté par le vide, on va pouvoir gérer un Omnixilis ou un Moissonneur de la Dim 200, par exemple, si jamais on en sentait le besoin. Et bien entendu, comme on a pas mal de permanents avec des coups en mana inférieur ou égal à 4, l'apparition du Force Leste est une très bonne carte pour exiler toutes ces petites choses qui pourraient nous déranger. Passons au Ragdos Anvil, qui est finalement le djund midrange sans vers, parce qu'on est à peu près sur la même approche, peut-être un peu plus sacrifice que le midrange, mais on est sur un plan de jeu assez similaire. L'enclume du culte des Oni, générateur de créatures artefacts 1-1-1 color, quand on sacrifie, en tout cas quand un artefact qu'on contrôle quitte le champ de bataille pendant votre tour, et puis un générateur de points de vie aussi, quand on l'engage, qu'on sacrifie un artefact, on inflige un de blessure à chaque adversaire en gagnant un point de vie. Le Massacre Croute-Boucher, comme pour le djund midrange, permet de gérer le board, mais aussi de pouvoir finir l'adversaire quand on a plein de petits jetons 1-1. C'est toujours intéressant de tout simplement compléter les points de vie qu'on a fait perdre à l'adversaire pour tout simplement le descendre à zéro. L'Obnixilis, toujours pareil, un même principe, ça crée du board, ça fait perdre des points de vie à l'adversaire, ça nous fait gagner des points de vie, ça le force potentiellement aussi à se défausser des cartes de sa main, donc toujours intéressant d'avoir ça dans le plan de jeu Ragdos Anvil. C'est un complément, on va dire, qui s'associe extrêmement bien, et je vous ai d'ailleurs fait une présentation, une petite version, on va dire, toute fraîche, à la sortie de l'extension, histoire de vous donner un petit peu une idée du fonctionnement de la decklist. Et bien entendu, qui dit sacrifice, dit forcément des cartes comme dispute mortel, générateur de sacrifice pour piocher des cartes et créer des jetons trésors. Au niveau des cartes intéressantes face au Ragdos Anvil, encore le déchiqueter par le vide vu que, voilà, ça comble, on va dire, quelque part, le manquement de versets. Le Yacharn, terre implacable, qui est une carte extrêmement puissante face au Ragdos Anvil qui effectue du sacrifice. On ne pourra plus sacrifier avec Yacharn sur le champ de bataille, donc forcément, ça casse une partie, voire pratiquement l'intégralité du plan de jeu du Ragdos Anvil. Et puis, si jamais on a trop de choses sur le board qui nous dérangent, un petit adieu pour exiler tous les artefacts, toutes les créatures, tous les enchantements, tous les cimentières. Comme ça, on laisse très peu de choses sur le board, à la limite les Omnixilis, mais à eux seuls, compliqué de faire le game. Donc, voilà, si après vous arrivez à vous développer après un petit adieu, il y a de fortes chances que ça soit gagné pour vous. On continue avec un classique, le Naya rune decklist qui n'a pas vu de cartes Street of the Nukapena intégrées dans sa decklist. En même temps, on est sur une decklist, je pense, qui est mature et qui n'a pas spécialement besoin de nouvelles cartes, ou alors il faudrait des cartes assez spécifiques, d'autres runes potentiellement, mais tant qu'il n'y en aura pas d'autres, je pense que cette decklistera n'évoluera plus. Elle a atteint peut-être sa forme finale. C'est une decklist que tout le monde connaît, je pense. Elle a été jouée et re-re-jouée et re-re-re-jouée sur le standard Kamigawa. Association de naturalistes de Jukai, petite 2-2 pour 2 mana, 1 mana vert, 1 mana blanc, qui a le lien de vie et qui réduit les coûts de lancement des enchantements de 1 mana incolore. Et le champion de forge rune, une petite 2-3 pour 3 mana, 1 mana blanc, 2 mana incolore, qui va nous permettre de chercher dans notre bibliothèque cimetière des sorts de runes, enfin un sort de rune et de le mettre dans sa main. Et de finalement proposer une alternative au coût de paiement des runes avec 1 mana incolore. Et donc forcément, s'il est réduit de 1 par le naturaliste, vos runes sont gratuites, vous voulez jouer pour 0 mana, et les runes apportent différentes capacités. Vous avez la plus utilisée et la plus intéressante, c'est la rune de puissance, qui permet de donner plus 1, plus 1, le piétinement à la créature équipée, qui, bien entendu, comme chaque rune, vous permet de piocher une carte quand il est sur le champ de bataille. On a la blanche qui donne le lien de vie, la rouge qui donne plus 1, plus 0 et la célérité, si je ne dis pas de bêtises. Ce sont les 3 utilisées dans le Naya rune, on ne va pas chercher ni la bleue ni la noire. Et on associe tout ça avec encore d'autres enchantements qui vont aussi, enfin qui va aussi apporter un certain boost, la Confestation d'Escald, qui va nous permettre de mettre 4 cartes finalement en exil, de pouvoir les jouer jusqu'à la fin de votre prochain tour. Et à partir du tour d'après et encore celui d'après, donc votre deuxième et troisième tour après avoir joué la Confestation d'Escald, à chaque fois que vous allez lancer un sort, vous allez mettre un marqueur plus simplement sur une créature, donc vous allez encore booster plus les créatures sur le champ de bataille. Et donc du coup, ça apporte énormément au côté explosif du Naya rune. Donc un classique, ne m'étonne pas qu'il ait performé sur ces 4 petits jours de test, on va dire, de Street of the New Capena. Au niveau des cartes intéressantes à jouer face au Naya rune, Massacre Crocs de Boucher reste une carte assez intéressante pour essayer de gérer le bord le plus rapidement possible, afin d'éviter que de trop nombreuses créatures pullulent sur le champ de bataille et avec une force trop importante. Si on arrive à gérer un champion ou une naturaliste très tôt, ça casse un petit peu, on va dire, le combo explosif du Naya rune. Doomscar, même principe, en blanc, on nettoie le bord, histoire de retirer absolument tout et éviter justement que le bord se développe et que les créatures grossissent de trop. Et si jamais on veut gérer quelques cartes dans la main du Naya rune, petite contrainte assez intéressante, voilà, on va pouvoir faire en sorte que l'adversaire se défausse d'une confrontation bascale ou d'autres sorts qui pourraient être dérangeants. Donc voilà, Naya rune, un classique, je pense que tout le monde le connaît. On passe au Mono White, Mono White aussi un classique, basique, pas de changement de son côté. Quelques ajouts d'Else fête de temps en temps, mais voilà, je ne pense pas qu'il soit grandement impacté par Street of the Nukapana. Il n'y a pas non plus de cartes Game Breakers en blanc. Quelques ajouts intéressants, mais sans plus. Donc du classique, adversaire intrépide, petite 3, 1 lien de vie pour 2 mana, 1 mana blanc, 1 mana incolore. Qui, quand il arrive sur le champ de bataille, nous donne la possibilité de payer 1 mana blanc, 1 mana incolore autant de fois qu'on le peut et qu'on le veut. On mettra autant de marqueurs courage sur l'adversaire intrépide. Et pour chaque marqueur courage que l'adversaire intrépide possède, les créatures que vous contrôlez gagnent, plus 1, plus 1. Thalia, Guardian de Trabaine, un classique très efficace sur un environnement standard très mid-range, pas trop créatureux. Ça fonctionne pas mal. Petite 2, 1 pour 2 mana, 1 mana blanc, 1 mana incolore. Qui a l'initiative et qui taxe les sortes des coups de sortes non créatures de 1 mana supplémentaire. A côté de ça, une carte qui était pas mal jouée, qui s'intègre de plus en plus dans des decklists à base de blanc. C'est l'Ange de la Légion. Une petite 4-3 vol pour 4 mana, 2 mana blanc, 2 mana incolore. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut révéler une carte que vous possédez appelée Ange de la Légion depuis l'extérieur de la partie et la mettre dans votre main. Donc grosso modo, c'est d'aller chercher dans votre side un Ange de la Légion pour pouvoir le jouer le tour d'après ou garder une menace sur le borne qui, si elle est gérée, vous permettra de jouer une autre menace qui va appeler une future menace. Et ça permet de garder un certain rythme, une certaine menace sur le champ de bataille. Et bien entendu, la bien connue Impératrice Vagabonde, Place Walker, pour 4 mana, 2 mana blanc, 2 mana incolore qui a le flash. Quand il arrive sur le champ de bataille, on va pouvoir utiliser ses capacités de loyauté comme on pourrait lancer un éphémère. Donc ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, je tiens à préciser que certains se font avoir. Si jamais, pour une raison x ou y, l'adversaire lance un sort qui devrait potentiellement taxer l'Impératrice Vagabonde ou vous en faire défausser, vous la jouez avant la phase de combat. Ce qui fait que, même quand l'adversaire va attaquer, si jamais il attaque, vous allez quand même pouvoir activer le moins 2 pour exiler la créature engagée, gagner 2 points de vie. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, elle arrive sur le champ de bataille et il faut qu'elle active sa capacité. Et que si on change de phase, on ne peut plus activer la capacité. Mais en fait, c'est juste à la fin du tour. En fait, tout le tour où elle est jouée, vous pouvez activer une de ses capacités de loyauté comme si c'était un éphémère. Donc voilà, vous pouvez utiliser l'Impératrice Vagabonde avant la phase de combat et déclencher ses capacités pendant la phase de combat. J'ai vu beaucoup de joueurs se faire avoir à cause de ça. Son plus 1 permet de mettre un marqueur plus simple sur une créature et lui donner l'initiative jusqu'à la fin du tour. Son moins 1 permet de créer un jeton de 2 blancs samouraïs avec la vigilance. Et donc son moins 2 permet d'exiler une créature engagée, ciblée et vous gagnez 2 points de vie. Alors, qu'est-ce qui est efficace face au mono blanc ? On est sur du classique, le massacre au creux de boucher qui fonctionne partout, toutes les decklists un peu créatureuses. Voilà, ça fait le taf. En général, soit on l'utilise pour tout simplement nettoyer le bord adverse, soit on l'utilise et ou, des fois, pour justement infliger un maximum de dégâts avec plein de jetons qu'on aurait créés de notre côté. C'est les deux approches actuellement sur l'utilisation du massacre au creux de boucher. L'arc-onte d'Emeria, je vais y arriver, cette petite 2-3 vols pour 3 manas qui limite le nombre de sorts qu'un joueur peut lancer à 1. Ça limite énormément. Le mono white va vouloir se développer, jouer plusieurs choses, plusieurs créatures, etc. Donc ça limite énormément le développement du mono white, ça le ralentit. Et le verset disparaissant, comme on est sur de la monocouleur, forcément le verset disparaissant est plus intéressant que l'autre sort, parce que là, en fait, on exile carrément le permanent monochrome, alors que l'autre sort, dont j'ai oublié le nom, pour un mana bleu supplémentaire, ne pas besoin d'être contrecarré, certes, mais détruit le permanent. Donc voilà, c'est une approche qui est un peu différente. Et on peut plus facilement se prémunir d'une destruction que d'un exil, en tout cas sur le standard actuellement. Et on va terminer avec l'esper mid-range decklist qui, pour moi, s'est vu offrir le plus de cartes extrêmement intéressantes. En tout cas, quand j'avais regardé les différents spoilers et les différentes sorties, je trouvais que l'esper avait un potentiel assez important de cartes vraiment intéressantes à intégrer, surtout sur une decklist esper mid-range qui a quand même fait partie des decklists les plus jouées et qui performaient plus de manière, on va dire, régulière avec la sortie de Kamigawa. Donc, rajouter encore plus potentiellement de possibilités et de choix sur une decklist qui performait a un potentiel de le transformer en decklist, en tout cas une des decklists qui performerait le plus durant l'extension Streets of the New Kappena. Alors là, on peut voir que nous avons 4 cartes de présentation, dont 2 de Streets of the New Kappena, en commençant par Giada Fontaine de l'Espoir, petite ange légendaire, de 2 pour 2 mana, 1 mana blanc, 1 mana en color, elle a le vol et la vigilance. Et chaque autre ange que vous contrôlez, allez sur le champ de bataille, avec sur lui un marqueur plus simple, c'est un supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Donc, c'est-à-dire que si vous jouez un ange après Giada et que vous n'avez pas joué d'ange tour 1, ce petit ange que vous jouerez après Giada se verra recevoir un marqueur plus 1, plus 1. L'autre ange après le second ange que vous avez joué, deux marqueurs plus 1, plus 1, et ainsi de suite. Et quand on l'engage, on ajoute un mana en color pour jouer que des sorts d'anges. Petite carte assez intéressante, je ne comprends pas trop son intérêt dans l'espermide range, mis à part peut-être Liesa, l'archange oublié qui est tout à droite, la 4-5 vol lien de vie pour 5 manas, peut-être de permettre de réduire finalement ou de la faire toucher le board à 4 manas, tout à fait possible. A chaque fois qu'une autre créature non jetant que vous contrôlez meurt, on renvoie cette carte-là dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Et si une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, on l'exile à la place. Donc déjà, ça évite finalement que nos créatures aillent dans le cimetière et ça, du coup, de pouvoir les rejouer. Et ça permet aussi d'éviter de trigger des créatures, de la mort de créatures adverses, même si c'est plus trop trop joué en ce moment. On a bien entendu l'ensemble des planeswalkers présents dans l'espermide range. Là, j'ai mis que Kaito, mais je pouvais mettre aussi la Vagabonde, je pouvais mettre aussi l'arène araignée, et je crois qu'on a fait le tour. De temps en temps, il y a Saurine, mais ce n'est pas dans toutes les decklists. Donc lui, c'est un petit planeswalker pour 3 manas, 3 marqueurs loyautés. Quand il arrive sur le champ de bataille, ce tour-ci, à la fin du tour, il phase out, donc il passe hors phase et il revient, en fait, à votre prochain tour, ce qui fait qu'il ne peut être la cible de sort, de capacité, comme s'il n'existait plus, en fait, sur le champ de bataille. Sans plus un, permet de puicher une carte, et si jamais on n'a pas attaqué avec une créature sous tour-ci, on se défausse d'une carte. Saurine-2 permet de créer un jeu-ton ninja bleu 1-1, avec cette créature, ne peut pas être bloqué. Et Saurine-7 permet de nous donner un emblème à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez qui inflige des blessures de combat à un joueur, on cherche en sable de deck une carte de créature bleue ou noire, et on la met sur le champ de bataille, puis on mélange, donc grosso modo, un bon ulti assez gamebreaker. Même si, très peu utilisé de manière globale, on va surtout utiliser Kaito pour son plus un, piocher, essayer d'avoir quelques cartes, et avoir des réponses ou des menaces à proposer à l'adversaire. Donc, seconde carte de cette petite présentation de Street of the Nukapena, c'est Raffine, la voyante rusée. Petite 1-4 vol, parade 1, pour 3 mana, 1 mana bleu, 1 mana blanc, et 1 mana noir. Alors, à chaque fois que vous attaquez une créature attaquante ciblée, connive X, donc la capacité connive, en fait, vous piochez X cartes, et ensuite, vous vous défaussez de X cartes, en fonction du nombre de cartes que vous avez piochées. X étant le nombre de créatures attaquantes, donc si vous attaquez avec une ou deux créatures, vous allez conniver un ou deux, piochez deux cartes, et vous vous défaussez de deux cartes, et donc, si vous défaussez deux cartes non-terrain de cette manière-là, vous mettez autant de marqueurs plus 1-1 sur la créature qui a connivé. Donc, si vous piochez deux cartes et que vous défaussez deux terrains, ça mettra zéro marqueur plus 1-1-1, si vous défaussez deux cartes non-terrain, ça mettra deux marqueurs plus 1-1-1 sur la créature, donc ça permet de les faire gonfler petit à petit. Donc, cartes assez intéressantes, je n'ai pas testé cette decklist Esper et Raffine non plus, je ne sais pas, je la trouve un peu bizarre, cette decklist sur papier, donc il faudrait que je teste voir un peu ce que ça donne, puis en même temps, ce n'est pas forcément le moment de claquer tous ces jokers, le standard va se stabiliser, des decklists vont émerger, et c'est à ce moment-là qu'il faudra se poser les questions de vers quoi on se dirige. Au niveau des cartes intéressantes face à l'Espermide Range, on a déchiqueté par le vide, vu qu'on a quand même des cartes multicolores, donc on va pouvoir gérer un Kaito, une Raffine ou une Liesa avec un déchiqueté par le vide. L'apparition du Force Celeste aussi fonctionne pas mal, Jihada, Kaito, Raffine sont des cibles intéressantes sur l'Espermide Range et de la contre-magie bien entendu, parce qu'il y a pas mal de planeswalkers dans cette decklist Esper, et donc on est bien content de pouvoir empêcher la résolution de ces petits planeswalkers pour apporter un avantage à l'adversaire qui n'est clairement pas insignifiant au fur et à mesure que la game avance. Voilà du coup, c'était le petit tour un petit peu du standard juste après la sortie de Streets of the New Kepena, ça nous permet de voir un petit peu quelles sont les cartes qui sont intégrées, qu'est-ce qui est testé, qu'est-ce qui est privilégié, les premières associations les plus simples pour voir un peu ce que ça donne. On peut voir que la partie Rakdos et Jund est la plus représentée, la plus jouée et que ma foi, ça propose des choses assez intéressantes, reste à voir ce que ça va donner la semaine prochaine et les évolutions qu'il y aura. En tout cas, on a fini pour cette petite vidéo, si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu en bas de celle-ci et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu que je vous propose. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.